bonjour je vois que vous allez bien super alors aujourd'hui nous allons visiter la brasserie kunsmann vous m'excuserez surtout de la traduction un peu approximative je l'aurais pu le faire en voix off mais je trouve que ça casse l'immersion c'est mon avis vous me tiendrez au courant vous me direz ça dans les commentaires et bah moi je vous laisse visiter avec nous allez on y va avec modération et ben voilà nous sommes à l'intérieur de la cour pour visiter les brasseurs kunsmann donc on voit des volvo combi ils sont tout neufs ils sont bien restaurés des fûts un triposteur avec une machine à bière est un beau petit camion ford un pick up ford ça c'est pour mon pote claude qui vend que des ford et dans ce combi qui m'a l'air tout neuf très bien restauré il y a un paquet de batterie parce qu'il est électrique et tout est soigné c'est vraiment il pense à tous les détails franchement je pense qu'on va faire une belle visite je pense que ça peut être vraiment sympa est ce qu'on peut mettre le camion dans le baril ou le baril sur le camion et le tonneau est énorme tiens ça me donne une idée ça me donne une idée pour fabriquer un nouveau un nouveau camion ah ouais imagine enfin la part là dedans bon ça passe encore moins sous les fils quoi qu'il est arrondi les fils pourraient passer oh la 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 j'ai une idée alors est ce qu'on fait et le camion t'imagine il rentre dans le tonneau non peut-être pas et et si vous avez une maison roulante avec un tonneau mais oui mais il va être fragile hum mais on le fait pas rouler alors donc là c'est le musée de la bière à Kiesman bon je vais arrêter de donner le nom parce que il faut boire avec modération et donc pour la visite toutes les sortes de bière qu'il y a eu bon à l'époque la bière était beaucoup moins bonne voyez il fait la gueule alors le monsieur nous dit que la culture de la bière vient de l'époque des égyptiens de la mesopotamie ils ont mis des produits dans l'eau et ensuite ça a fermenté et ils se sont aperçus les premières bières n'étaient pas comme ça maintenant quand on boit plus on boit de bière plus on est heureux c'était pas pour se saouler mais c'était juste pour une spiritualité c'est pour être en contact avec les dieux alors il y a eu deux familles qui sont venues ici alors que Kiesman ils sont venus faire de la bière c'est qu'ils vont faire de la même chose donc on va laisser en pause c'est qu'ils vont faire de la même chose c'est qu'ils vont faire de la même chose c'est qu'ils vont faire de la autre partie de la tripulation de la famille Andante ça c'est une autre famille Andante c'était des amis et après j'étais très fatigué mais j'étais content il n'y avait absolument pas de bière donc il s'est dit il n'y avait pas de bière du tout donc il s'est dit t'inquiète pas je vais faire de la bière il a eu une autorisation pour faire de la bière c'était la meilleure bière mais qui vendait à la famille et aux amis ils se sont rendu compte que les Chiliens étaient de très bons clients en 1951 donc ils étaient au niveau du rio Valdivia tout était détruit à un moment ils faisaient 1 900 000 litres de bière par an et actuellement cette entreprise fait 30 millions de litres de bière par an alors la famille en 1991 a commencé à faire de la bière avec cette casserole et cette cuisinière et quand vous voyez comme c'est maintenant ils voulaient faire d'autres ils voulaient faire d'autres d'autres brasseries ils voulaient faire la capitale de la brasserie ici c'était le pionnier en 1991 c'est incroyable alors en 1996 ils ont commencé à construire le bâtiment qu'il y a dehors que je vous ai filmé dans deux débuts et en 1996 ils ont commencé à construire le restaurant et puis la brasserie et il y a beaucoup de cultures qui viennent justement pour le houblon etc alors en 1996 ils ont commencé à faire un petit peu plus de production ils avaient ce genre là pour aller c'était l'usine au tout début que vous voyez là sur la photo si vous êtes en France si vous êtes en France il y avait une cerveza qui allait à Kuntzmann non je ne sais non je ne le vois pas non mais vous pensez bien que c'est de l'Allemagne ah c'est clair que si non de chile si si pourquoi comment s'escrivait c'est l'Allemagne c'est clair si alors il me disait oui c'est pas c'est pas si jamais tu prends une bière Kuntzmann que tu la bois chez toi en France et ben tu t'apercevras pas qu'elle vient du Chili à cause de tout ce qui est écriture sur la bouteille alors c'est la brasserie la plus importante du Chili ils ont 26 sortes de bières c'est incroyable maintenant c'est la même cerveza mais il y a lisse c'est lisse c'est clair et maintenant vous savez si vous avez cette cerveza que vous pouvez beber en France ? notre cerveza ? si non en France en Europe aussi en Espagne en Europe en Alemanie en Espagne en Espagne parce que maintenant les souscripteurs veulent beber ah ils veulent tester mais vous pourrez en trouver en Espagne beaucoup merci nous on va faire un tour un petit tour un petit tour un petit tour un petit tour oh j'ai peur j'ai peur que je ne vais pas dans le banc sans s'habituer sur carte de l'autre côté oui ça peut passer particulière d'aller en arrière pour nous en arrière on est dans une petite voiture électrique où il y a du monde dedans on est combien ? on est combien ? on est quatre on est quatre cinq à la plus chauffer on va aller visiter l'usine de guerre où il y a plein de petits oh tu regardes qui c'est qui est là ? c'est parti c'est parti bon déjà il y a un petit chemin ce petit chemin on va aller voir ce qu'il récolte pour mettre dans la bière une petite partie t'as vu ? alors c'est interdit de voyager seul machin et tout non c'est bien fait là il va nous expliquer alors Guillermo Cuarto il a inventé la première bière avec un il savait pas comment faire la bière et qui il pouvait faire et bien il a dit je ferai la bière comme j'en ai envie alors cette recette là elle est réalisée par tout le monde toutes les brasseries dans le monde alors on a plein de céréales pour faire la bière du maïs c'est surtout le sucre de la céréale qu'ils vont chercher pour faire la bière oui parce que c'est le sucre qui fait en sorte que d'une graine il passe à la plante et après il parle de levure là-bas avec du sucre et de l'amidon par contre c'est pas bon pour les levures d'amidon par contre c'est pas bon pour les levures d'amidon alors le plus important c'est la température et l'humidité c'est une germination contrôlée pour que le germe s'arrête de pousser là donc on a trois sortes de malt il y a la rubio la rouquine enfin la rousse et donc il y a trois sortes de malt et la noire et la rousse 20% de caramel et tout ça ça va donner les couleurs et les saveurs et donc après ils vont mélanger les graines 80% de rubia et 20% de noix et ça va changer encore les saveurs et les couleurs alors donc pour les levures vont consommer le sucre et en fabriquer du chimique et ensuite il va y avoir de l'alcool éthanol et bien sûr toutes ces levures elles vont créer des gaz donc il y aura deux sortes de levures c'est la catégorie c'est la catégorie c'est la catégorie c'est la catégorie alors il y a des levures différentes pour avoir des degrés d'alcool différents et il y a aussi la température et sans température il n'y aura pas de fermentation et s'il fait trop froid comme il dit la levure va dormir si c'est trop chaud elles vont mourir et c'est très difficile à fabriquer parce que ce sont des organismes vivants et c'est très difficile à fabriquer pour faire une bière de couleur foncée il faut une eau un peu salée alors l'eau est très importante aussi pour faire une bière le meilleur filtre de l'eau c'est la végétation donc une eau toujours très pure alors le houblon ça va avec des fleurs comme ça ça va créer une saveur traditionnelle il y aura plus d'arômes c'est pas sous forme naturelle ici il y a très peu de plantations et eux dépendent de l'importation de houblon ça vient d'Europe et des Etats-Unis ça s'oxyde très rapidement ils l'accueillent ou ils l'accueillent ils la mettent dans la bière enfin dans l'eau ou ils l'accueillent ils la mettent en tourteau en gros alors ils ont des plantes à l'extérieur mais tout est mort parce qu'ils ne peuvent pas en faire ici ils ne peuvent pas faire la quantité qu'ils ont besoin 100 kg de fleurs 100 kg de fleurs 1000 litres c'est énorme ils font 34 millions de litres alors donc tu vois c'est tout faux quoi c'est évident c'est évident c'est évident donc nous voici à l'extérieur et voilà comment on peut faire les fleurs dont on a parlé tout à l'heure et comme il en faut 100 kg pour 1000 litres et bien l'importation c'est devenu obligatoire voilà donc toujours en visite dans la fabrique de bière on va servir ça comme ils disent ici et on repart voir à l'intérieur de l'usine donc là on va vraiment parler de choses qui vont bien alors je viens d'apprendre une chose par notre guide qui est très sympathique la particularité ici à partir du sud à partir de ce moment là c'est la pluie c'est pour ça que c'est vert il n'y a pas d'arbres il n'y a pas de culture et bien on va vite remonter regarde moi tous ces feux il n'y a que de la bière là-dedans oh tu verrais mes yeux c'est incroyable ça y est énervé il dit qu'il n'en peut plus regarde et ici c'est le molino le moulin une tonne c'est du malte rouille c'est du caramel avec un goût caramel donc ici on sait que la cerveza allons faire on va faire la toroba ou la boue et donc tu mets les maltes dépendant du style qu'il y a elle commence à mélanger là-dedans ça c'est un moulin ça c'est un moulin et puis il y a tous les tuyaux qui emmènent dans les cuves on va extraire les couleurs, les saveurs et les amidons alors on est dans une chambre où donc on a toutes les cuissions avec la fabrication des bières avec la température alors ici c'est la salle de cuisine alors ici c'est la salle de cuisine voilà ça passe par là tout ce qui est moulu et puis ça rentre dans les tuyaux il va dans la macération la première ils vont mettre le contact avec la graine et l'eau 70 degrés et l'eau va activer la protéine comme on a vu tout à l'heure donc l'amidon etc alors après une fois que c'est passé là-dedans que ça cuit, il y a des filtres et le liquide il revient là qui s'appelle Oruco ou Bagasso Oruco ou Bagasso ? je ne sais pas ce que c'est il doit y avoir ah c'est tous les produits tous les produits secs et ça va faire des croquettes pour les vaches ils font 20 à 30 tonnes de croquettes pour les animaux enfin les croquettes pour les vaches par jour par jour là il y a 10 000 litre en ébullition et après ils vont faire les pelets et le liquide qui est sucré et qui vont, vous voyez, fermenter et là on barre c'est un filtre c'est un filtre aussi sans réfuge c'est pour terminer le pompage des bons produits pour en faire de la bière et après ils envoient tout à la fermentation 5 heures seulement alors 5 heures pour faire tout procéder alors voilà le procédé qu'il y a dans le bâtiment là actuellement alors tout ça c'est en fermentation tout ça c'est en fermentation oh la 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 je pourrais jamais tout boire moi j'espère qu'il va pas m'obliger oh la la sinon ça va être chouette oh la 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 vous avez vu un peu ? je sais le là le plan est un peu long mais c'est pour vous montrer aussi la propreté tout ce qui est en inox tous les tubes et tout la quantité de bière qui est en train de fermenter c'est pas mal hein ? donc là on est en fermentation tout le sucre se transforme en alcool pour une semaine une semaine et demie de manière oui manière générale c'est parce qu'il y a plusieurs façons de fermenter qui sont plus ou moins rapides donc une semaine une semaine et demie quand on est liste l'alcool quand on est liste le CO2 vient l'étape de maturation elle vient après l'étape de maturation et ça ça vient à la température froide et ça ça vient à la température froide quand le lieu s'endorme un peu il laisse reposer de 2 à 3 semaines en plus il y a certaines saveurs ah pour donner des saveurs différentes alors il laisse un temps supplémentaire pour que les saveurs soient différentes enfin les saveurs sont différentes par rapport à la fermentation 3 à 4 semaines ah 3 ou 4 semaines de plus ils vont retirer la levure s'ils en laissent tout ils auront une bière claire s'ils en laissent un peu s'il reste 5% et il aura de la bière un peu plus foncée alors le plus difficile comme il dit c'est pas de faire une bière une bière n'importe qui peut la faire le plus difficile c'est de faire toujours la même bière et là il a pas tort et alors c'est grâce à cette végétation qu'on a partout parce qu'il retire l'eau de cet endroit toutes les racines toute cette végétation filtre l'eau pour avoir une eau parfaite et très peu de minéral c'est important comme vous pouvez voir par terre partout c'est nickel c'est propre on voit le sérieux de la boutique quand même alors regardez moi ça ça c'est l'endroit le plus intéressant oh la 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 et on va bientôt passer à la dégustation on se rend compte de toute façon la poutre qui tapète regardez moi ça oh la 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 et je l'ai goûté tout à l'heure c'était de la bière brune très puissante très bonne et franchement elle est excellente c'est un petit peu comme de la bière allemande ou belge ils font de la très très bonne bière et là ils sont actuellement en train de fabriquer 12000 bouteilles par heure alors là on a des machines qui vous avez les bouteilles de bière qui arrivent vides et ça les lave et après ils les remplissent et mettent un bouchon ça regarde alors là c'est une machine qui détecte le niveau de la bouteille et s'il est trop haut ou trop bas et ils la virent et là ça vient pasteuriser la bière c'est la machine qui est en bas là-bas on a 60 degrés là-bas donc c'est pour tuer les organismes qui pourraient se réactiver donc si j'ai bien compris une boire une bouteille de bière peut se garder 3 mois c'est un an et les gars on est dans une fabrique de bière et si on est content si on est gentil on a le droit de la goûter regarde pour 3 millions de litres de bière par an je ne pourrais jamais voir tout ça c'est une machine c'est une usine où il y a très peu d'impact sur la nature ils sont excellents il leur faut 7 litres d'eau pour une bière pour un litre de bière elles sont fières de très peu impacter la nature tout est recyclé rien n'est jeté à la nature donc c'est une installation très moderne tout est recyclé ici dans ces cubes là ils lavent tout dans un réacteur anaerobique et l'eau qui sort qui est saturé en chimique etc donc il n'y a plus d'oxygène dedans donc ils doivent filtrer l'eau avec des bactéries pour oxygéner et tout tout va dans ces cuves il y a un filtre de bactéries aérobiques en bas et l'eau contaminée va passer par la partie inférieure passer dans le filtre la bactérie va tout bouffer les saloperies et elles peuvent se reproduire grâce à ça et elle va créer des gaz du méthane et ils vont le cramer après une fois que l'eau est propre ils vont la chlorer ils peuvent la rejeter tout le péage est refait donc en fin de compte c'est une centrale pour nettoyer l'eau qu'ils ont utilisé qu'ils rejettent rien n'est jeté dans la nature franchement et là ils n'auront jamais plus de 50 mg de ils suivent la norme au pied à l'être ils sont très fiers de cela c'est franchement super chouette franchement ils ont eu c'est du très beau boulot certes ils gagnent de l'argent mais sans 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 flinguer la nature voilà respect donc on pourra peut-être en boire deux sans modération ou avec modération je ne sais plus comment on dit comme Marilyn me fait remarquer en fin de compte regardez ce sont juste des conteneurs modifiés où à l'intérieur il y a tous les produits ou tous les passages obligatoires de l'eau etc ça coûte trois fois rien bon à part ces cuves là bien sûr vous allez me dire trois fois rien ça coûte cher l'inox oui 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 mais par rapport aux toutes les installations qu'on est obligé de fabriquer en France avec du dur des choses comme ça là elles le font avec des sortes d'algéco ou des conteneurs c'est vraiment bien alors la norme la norme est ici ils doivent rejeter un maximum de 300 mg l et en réalité ils n'en rejettent que 10% de ce qu'on leur demande c'est vraiment fabuleux alors maintenant nous passons à la dégustation avec un film on va s'installer regardez toutes ces bières qu'il y a ouille 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 que vous appréciez la fabrique ? très bien très bien plus grande alors comment déguster une bière ? il y a l'aspect richel la saveur en 3 l'arôme en 2 et l'arrière rouge donc c'est parti pour goûter on va goûter la bière on va goûter la bière tranquille tu veux boire tout ça ? alors apparemment il ne faut pas la bière entre 8 et 12 degrés pour qu'une bière s'adonne la bonne trop fraîche donc on va goûter la deuxième elle est un peu plus forte il y aura plus d'arômes ok après c'est de la goûter il se boe entre 4 et 7 degrés dorado brillante donc c'est la deuxième ici c'est là on voit la troisième c'est là c'est 5 volts beaucoup de gens n'aiment pas la bière noire parce qu'elle est très intense et très forte c'est une bière pour l'hiver donc là c'est la dernière bière alors nous venons d'apprendre que la bière elle se conserve mieux dans des canettes en métal que dans des canettes en verre parce que la bière est photosensible et le soleil vient un petit peu détruire cette bière dans le verre donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus hermétique dans le métal c'est meilleur c'est dingue hein ? donc après après la dégustation de bière et tous les renseignements qu'on avait on était avec notre guide Iliacio Martin et je vous le conseille il est vraiment très sympathique c'est le seul à boire de l'eau et ben voilà alors Kunzmann je vous propose si vous passez par là venez faire la visite prenez la visite de deux heures elle est très complète et on a passé un très très bon moment le restaurant aussi il est très bon donc ben on met une bonne note pour l'installation Kussmann alors le Chili c'est on off ou il pleut ou c'est désertique alors ça on l'avait encore pas eu donc il pleut plus on a beaucoup de brume et là en ce moment nous sommes sur une route je l'appelle la dandine il y a des bosses de partout des creux de partout et ça dandine alors ceux qui sont sauvages au bord de l'eau et ben on les trouve au bord du trottoir ici à là il grignote tranquille et tout près du camion alors qu'on a mis je sais pas on a fait je sais pas combien de kilomètres pour en filmer un et en fin de compte une fois qu'on les a filmés on croirait qu'ils le savent ils se disent bon ben maintenant on peut y aller tranquille ah c'est un peu ça dans le vide oui 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 c'est vrai ah c'est excellent mais ici il y en a beaucoup beaucoup dans tout ce qui est champs, prairies et tout ça et c'est un ? alors a priori c'est un bandurilla mais il faut encore que je vérifie le nom voilà c'est vraiment pas sauvage t'as vu comment il t'a attrapé le verre de thé et nous on a notre minou bah il est encore au lit on a récupéré une route un petit peu d'aiguë on passe un autre pont en bois on a eu un petit peu peur en arrivant à proximité mais en dessous ça va le saturé est en métal donc ça passe tout seul et quelque part je le dis bien quelque part nous mais il y a de nulle part on a une ferme des chevaux, des vaches c'est dingue ! voilà on vient nulle part ! et ben voilà c'est fini ! bon comme je vous dis tout le temps partager c'est très important pour nous plus vous partagerez plus on aura de vues plus on aura d'abonnements c'est très très important et on vous remercie beaucoup mettez un petit pouce la petite cloche pour être averti et je vous dis à la prochaine ! ciao ciao !